Ce matin-là, le jeune Jacques se rendit à l'étable pour traire sa vieille vache milky. Il s'installa comme chaque jour sur le tabouret à trois pieds, posa le vieux seau en émail sous les mamelles de l'animal et lui attrapa l'épi. Mais il eut beau pressé, étiré pour faire jaillir le lait, s'agiter comme un beau diable en malaxant les parties nourricières de la pauvre vache, lui murmurer des gentillesses à l'oreille pour la stimuler, « Rien n'y fit. » Certes, depuis quelque temps, la quantité de lait qu'il réussissait à extraire diminuait chaque jour un peu plus. La veille, il n'avait récolté que l'équivalent d'un bol, mais il était loin d'imaginer qu'il en arriverait à ne plus pouvoir en obtenir, ne serait-ce qu'une seule goutte. Dépité, il se rendit à la cuisine où Margit, sa mère, préparait une sorte de soupe verdâtre, peu appétissante. Jack grimassa à la pensée qu'il n'aurait probablement que cela pour se nourrir aujourd'hui. Il lui résuma brièvement ce qui se passait, ou plutôt ce qu'il ne se passait pas. Margit resta quelques instants à contempler son fils avant de déclarer. « Notre vieille Milky n'est plus bonne à rien, mon pauvre Jack. Il ne te reste plus qu'à aller jusqu'à la ville pour la vendre à un boucher. Essaye d'en tirer le maximum et demande-lui, lorsqu'il l'aura abattu, de nous tailler deux beaux steaks, que nous puissions une dernière fois avoir une pensée reconnaissante pour cette bête. » Tout en disant cela, Margit regardait tristement son benet de fils. Cette vieille vache était tout ce qui leur restait du petit élevage que son défunt mari leur avait laissé, et que la terrible sécheresse de l'été passé avait presque totalement décimé. Maintenant, leur situation devenait on ne peut plus précaire, et elle ne savait vraiment pas de quoi ils allaient pouvoir continuer à vivre. La vente de Milky leur permettrait tout au plus de tenir quelques semaines. Alors Jack prit une grosse corde de chanvre, il la passa autour du cou de Milky, fit un nœud solide, et se dirigea vers la ville avec sa vache. D'un naturel simple et gai, il sifflotait en sillonnant les chemins et les petites routes de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada